Pour faire simple, on peut dire que LinkedIn, c'est Facebook en version pro, dans le sens où c'est un réseau social à viser professionnel, alors qu'avec Facebook, on est au départ plutôt sur l'idée d'un réseau social personnel. LinkedIn affirme avoir 433 millions de membres dans le monde entier. Pour la prononciation, c'est donc LinkedIn, et ça s'écrit L-I-N-K-E-D-I-N, « link » en anglais, ça veut dire « lié », donc ce sont des professionnels reliés entre eux. Alors à quoi sert LinkedIn ? À se faire des contacts, un réseau. Imaginez, vous travaillez quelque part ou vous cherchez un emploi, vous allez créer un profil sur le site LinkedIn ou son application mobile pour vous faire connaître, pour avoir des amis, et ainsi multiplier les opportunités. Donc sur votre profil, vous pouvez commencer par mettre une photo et surtout vous indiquer votre job et votre parcours professionnel, votre CV, et les gens vont pouvoir le consulter et demander à entrer en relation avec vous. Comme sur Facebook, le logiciel de LinkedIn va en permanence vous suggérer d'entrer en relation avec des personnes liées à votre communauté d'amis. Quand vous vous connectez sur votre compte, vous avez votre actualité, votre mur, vous voyez qui vous demande comme ami, qui a consulté votre profil, qui a changé de job récemment et bien sûr, qui vous a envoyé des messages directs. Puisque c'est un des grands intérêts de LinkedIn, envoyer des messages à des gens de sa communauté sans avoir forcément leur contact personnel. LinkedIn est énormément utilisé par les recruteurs, par les services de ressources humaines. En France, 10 millions de personnes sont sur LinkedIn sans être forcément actives. Le réseau a une version française depuis 2008 et a récemment dépassé son concurrent Viadeo. Il est aussi présent dans plus de 200 pays et territoires. La progression de LinkedIn a été exceptionnelle puisque le réseau a été créé en 2002 dans la salle à manger d'un de ses fondateurs, Red Hoffman, qui est aujourd'hui encore président du conseil d'administration. Près de 10 000 personnes travaillent aujourd'hui dans la société, que ce soit au siège, dans la Silicon Valley, en Californie ou dans le monde entier. Aujourd'hui, LinkedIn gagne de l'argent grâce à la publicité, aux conseils marketing et aux abonnements, car il existe des abonnements premium payants, avec plus de services que dans la version gratuite du réseau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !